Ça y est ? OK, pour Willem Breuker, ma collaboration date d'il y a longtemps. La première fois que j'ai vu Willem, c'était dans une galerie d'art en 1966. Il y avait un vernissage du graphiste et batteur Han Benning. J'avais une invitation, j'y suis allé. Et puis, on était en train de jouer, donc Benning et un jeune homme assez maigre, avec une barbiche, qui était Willem, qui jouait de la clarinette basse. Et puis aussi le trompettiste Ted Kersen. Et je trouvais que c'était extraordinaire. Et... J'ai tout de suite vu que Willem, c'était quelque chose de très frais, de très fort, de très familier aussi, de très nouveau. Et donc, tout de suite après, j'ai été le voir, j'ai dit, bon, je suis en train de faire un film. C'est un film qui s'appelle Un film pour Lucebert. Lucebert, le grand poète et peintre hollandais, que j'étais en train de monter. Mais je n'avais pas encore résolu le problème de la musique. Donc j'ai dit, est-ce que tu voudrais faire de la musique pour moi? Et donc, il est venu voir. C'était donc un jeune homme timide de 21 ans. Il venait de faire un peu de bruit en Hollande parce qu'il avait... C'était produit avec un... Un big band dans le... Le festival de jazz, ici, à Losdrecht. Donc il a fait des choses assez sauvages. Il me semble aussi assez peu contrôlé, mais... Qui avait fait une grande impression. Et là, donc, je me trouvais avec... Un gars, oui, qui était... Qui était... Calme et timide. Et on a regardé donc le montage et... Ensuite, il a écrit des choses et... On a joué avec la projection du montage, du coup, de la copie de travail. Donc des sections, il avait des sections très précises. Et c'était une séance encore avec... Han Benning, le bassiste Martin Altena. Non, c'était... Cette fois, c'était Victor Kayehatu. Un bassiste qui était déjà bien connu. Un peu plus traditionnel. On a joué avec... Aux bois. Et Willem sur toutes les hanches. Et c'était extraordinaire. Donc voilà. On a sorti un CD de toute la musique de films l'année dernière. Ça s'appelle Music for his films. La musique pour ses films, pour les miens. Et donc, c'est... Tout le travail entre 1966 et... 94. Et il y a des morceaux de ce film pour Lucebert qui... qui font le début de la chose. Voilà. Et après, chaque fois que j'avais de l'argent pour faire faire de la musique... Je me suis servi de beaucoup de musique aussi. Entre temps, des musiques existantes. Mais chaque fois qu'il y avait un peu d'argent. Pas beaucoup d'ailleurs, mais... J'ai retrouvé Willem et on a fait la suite. Des choses très différentes. Et le dernier, jusqu'à maintenant, ça s'appelle On Animal Locomotion. C'est un peu... C'est le titre de l'ouvrage de... Oh, j'ai un petit peu. Muybridge. Donc, On Animal Locomotion, c'est le titre de... Du grand ouvrage d'Edward Muybridge. Qui était le premier à fixer le mouvement... Décomposé photographiquement le mouvement humain et animal. N'est-ce pas ? Il y a ces suites. Ces stades. Et donc, dans le film, j'ai été un peu mon propre Muybridge. Je me suis filmé avec la Bolex. J'ai fait toutes sortes de mouvements... de bizarres. Et c'était une collaboration à égalité. C'est-à-dire où la musique... Ce qui a d'ailleurs toujours été le principe de notre collaboration... que la musique et l'image sont deux pistes... d'une force équivalente, n'est-ce pas ? Et où souvent la musique se trouve aussi... vraiment devant l'image, prend toute la place. Et l'image, à ce moment-là, est presque comme une trame, un cadre... pour faire exister la musique. Donc ça, c'était, je crois, parfois l'originalité de notre travail. Je crois que parfois la musique était là pour répondre à l'image. Mais souvent l'image était là pour répondre à la musique. Donc c'est une chose qui m'a toujours beaucoup stimulé. Voilà. Et là, dans le futur, est-ce que vous pensez que vous retravaillerez encore prochainement ? De toute façon, j'ai le projet de réaliser un petit film avec Willem. C'est une vieille idée qui serait sur l'improvisation. Ce serait un petit sujet de peut-être 10-15 minutes où il y aurait, disons, 5-6 types d'improvisation. Parce que je crois, comme moi, il a une idée un peu filmique des choses. C'est-à-dire où chaque séquence ou chaque scène a sa propre texture, sa propre structure, sa propre qualité sensorielle. Moi, j'ai l'idée aussi que dans mes films, il y a une espèce de multilinguisme, n'est-ce pas ? Qu'il n'y a pas un système stylistique, mais il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent en alternance ou même en se pénétrant. Et avec Willem, c'est un peu pareil, n'est-ce pas ? C'est l'idée qu'on appelle maintenant post-moderne, où on puise beaucoup de sources pour se les approprier. Et donc je vois aussi ça dans son écriture et sa façon de faire le montage. Aussi, dans un concert, on est très conscient du montage d'éléments, n'est-ce pas ? C'est une chose qui démarre et qui s'arrête rarement. Mais c'est un montage avec des coupes dures d'une chose à l'autre, n'est-ce pas ? Par exemple, dans ce film, On Animal Locomotion, où entre nous, on était d'accord pour aller le plus loin possible, de faire ce qui nous ferait plaisir sans se sentir limité par, disons, un commanditaire, par un œil par-dessus l'épaule, un regard qui nous regarde, quoi. Mais c'est seulement notre propre regard où on se donne des commandes l'un à l'autre, n'est-ce pas ? C'est vraiment entre nous. Mais là aussi, il a enregistré dans le studio je dirais une douzaine de morceaux, d'une minute, de deux minutes, peut-être deux minutes et demi, qui étaient chacun très différent de l'autre. Et je me disais, comment ça va tenir ensemble ? Et puis après, il les a montés simplement bout à bout et ça donne une suite extraordinaire. Et moi, j'avais donc à suivre cette suite, dans mon montage, n'est-ce pas ? Donc là, il était devenu le dictateur du projet. Moi, d'abord, je lui avais proposé des thèmes. D'abord, j'avais dit, est-ce que tu peux faire quelque chose sur, un, l'idée du sentiment, la sentimentalité, deux, la confusion, le chaos, et trois, la méditation, le silence intérieur. Je crois qu'il a suivi ça, sauf qu'il n'a jamais eu le silence. Parce qu'il n'y a jamais de silence avec lui, ça ne lui va pas. Et donc, ça a déjà changé le projet. Et donc, moi, j'étais en train de monter, de sélectionner des éléments. Et lui est venu voir. Et comme ça, il a pris déjà des notes mentales. Mais par exemple aussi, je devais, il y avait des voyages, un long voyage à travers l'Allemagne, à Pétersbourg, à travers la Lituanie. Il y a un voyage à Sarajevo, où j'étais allé pour filmer le festival de cinéma pendant la guerre. Mais il y a aussi des moments parisiens. Et je devais aussi aller en Suisse. Il a dit, s'il te plaît, fais-moi quelques paysages de montagne. Ce que j'ai fait à ma manière, comme ça, je les ai fait. Et donc, après, il a tiré ses conclusions musicales. Et donc, c'était vraiment le va-et-vient entre deux personnes. Et donc, maintenant, je voudrais faire quelque chose de plutôt rigoureux sur les différentes approches d'une improvisation très simple, avec, sans explication, n'est-ce pas, un petit objet comme ça, avec différents angles de prise de vue, différents espaces dans le même espace, n'est-ce pas ? Et cet espace, c'est comme un espace mental dans lequel il y a une certaine approche de la musique, et puis c'est entrecroisé ou coupé, entrecoupé, par d'autres espaces qui sont des espaces physiques, mais toujours dans la même chambre, chez lui, mais qui sont d'autres espaces musicaux et mentaux, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça, un petit projet que j'espère faire bientôt, voilà. Et qu'est-ce qui pousse à faire toujours et encore un nouveau film ? C'est toujours un nouveau film, c'est le désir de fille, quoi. C'est une chose, c'est aussi une chose maniacale. Mais il y a toujours, je trouve, chaque jour, il y a quand même un enthousiasme nouveau. Quand on voit la lumière arriver, on entend des bruits dans la rue, il y a de la musique, il y a du cinéma. C'est automatique. Mais ce que je voulais dire sur Willem, dans la collaboration avec lui, je crois, il a deux qualités que j'aime beaucoup. C'est d'abord qu'il est très fidèle. Donc, c'est vraiment un ami fidèle à travers les années. Même si on ne se voit pas, par exemple, un an ou deux ans, ça arrive. Mais on peut toujours reprendre et toujours renouveler. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et puis, je trouve aussi, dans le travail avec lui, il est assez fort pour admettre une autre personne sur son territoire. Donc, au moins par rapport à moi, il n'a pas peur de me laisser entrer sur son terrain, de changer des trucs. Et c'était pour ça qu'on a fait ce travail, je crois, en Animal Local Ocean aussi, parce qu'on se sent tous les deux en confiance. Il peut arriver sur mon terrain, je peux arriver sur son terrain. Je peux lui demander de changer quelque chose, d'ajouter des choses. Bien sûr, je ne peux pas parler en termes techniques, musicals, mais je peux dire, j'ai entendu un ton qui est très beau, qui est très réverberant. Tu peux en faire encore un peu plus. Et puis, il dit, tout le monde dehors, il va écrire cinq minutes, et puis on enregistre, on répète, on enregistre. Donc, cette espèce d'immédiatité qui se base sur, évidemment, sur un métier, mais aussi sur une confiance mutuelle. Ça, c'est très invariable. Et ça, je crois, là, on se trouve parfaitement parce que moi, je travaille comme ça. Avec toujours la possibilité de détour, de croisement, n'est-ce pas ? Avec la confiance que, finalement, on aura assez de prise sur la forme finale pour se le permettre, voilà. Et l'improvisation qu'on peut trouver dans sa musique, et qu'est-ce qu'on retrouve dans votre cinéma ? Oui, mais c'est ce que je viens de dire un peu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, évidemment, on a un chemin en tête, un itinéraire hypothétique, un sentiment de la chose, une espèce de tonalité du film. Et j'ai aussi souvent une structure graphique de base, quelque part. Mais en travaillant, j'oublie ça, n'est-ce pas ? Et je peux admettre des choses imprévues, mais finalement, quelque part, ça va rejoindre cette structure de base. C'est aussi peut-être une longue expérience de... de bricoler tous ces trucs-là, n'est-ce pas ? Mais je vois que lui, il fait pareil, n'est-ce pas ? Voilà. Il y a une magnifique photo de Willem et moi, en 1966, 1967. Vous connaissez ? C'est sur la CD. Oui, j'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment une transformation de deux types. Qui est fantastique. Il était encore très mince, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...